3, 2, 1 Bienvenue à Philop Media. Bravo aux dirigeants et aux équipes de cette magnifique entreprise de croissance qui ont réussi une très belle introduction en bourse sur Euronex Grosse à Paris. Philop Media est le leader de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant. Autrement dit, nous sommes une régie publicitaire qui installons des écrans sur des distributeurs de carburant pour capter l'attention de l'automobiliste à un moment où il est très disponible. Ce moment, c'est la prise de carburant durant 4 à 5 minutes. Il n'a rien à faire et il n'a lieu que pour les écrans de Philop Media. Une fois que ces écrans sont installés, nous allons vendre de l'espace publiciteur à des annonceurs essentiellement locaux, de temps en temps régionaux, mais également des acteurs nationaux. Nous avons choisi d'introduire Philop Media en bourse pour 3 raisons. La première, c'est que le process en lui-même est très très structurant et qu'il a permis de faire progresser la société, qu'il a permis effectivement de donner un temps d'avance à la société par rapport à son parcours futur, à ses futures échéances. La seconde raison, c'est pour une raison de notoriété. Aujourd'hui, Philop Media était encore une PME peu connue. Grâce à cette introduction en bourse, nous avons pu effectivement faire connaître notre métier, nos ambitions à l'ensemble de notre secteur, à l'ensemble des Français. Et n'oublions pas que dans notre secteur d'activité, la seule entreprise cotée, qui est une référence en la matière, cette entreprise s'appelle JC Decaux. La troisième raison, c'est que l'introduction en bourse va nous permettre d'avoir accès à des liquidités qui vont nous permettre de nous déployer sur l'ensemble du territoire de manière beaucoup plus conséquente et d'atteindre 10 millions de personnes touchées de manière assez efficace chaque semaine. Notre développement est assez simple. L'objectif de cette levée de fonds va nous permettre de déployer 550 stations-services supplémentaires sur l'ensemble du territoire, afin d'atteindre un parc de 1180 stations, plus de 10 000 écrans, et d'atteindre 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Je tenais à remercier l'ensemble des parties prenantes de cette opération. En premier lieu, l'ensemble des collaborateurs qui ont permis de réaffirmer une culture d'entreprise assez forte, une solidarité et une volonté d'avancer ensemble. Dans un second temps, je souhaite remercier effectivement tous ceux qui nous ont accompagnés. Le CIC, le partenaire bancaire qui nous a permis effectivement d'avancer et de mener cette action-là. Le cabinet Lamy-Lexcel et le cabinet Quadrature et l'agence de communication Newcap. Enfin, je souhaitais remercier les acteurs du quotidien, notre cabinet d'expertise comptable 50Biz, et notre commissaire aux comptes, la société Kailis. Et pour conclure, je souhaiterais effectivement remercier l'ensemble des investisseurs, notamment Vattel, AMDG, ainsi que l'ensemble des fonds, des investisseurs particuliers qui ont cru en nous et qui sont désormais nos associés qui vont nous accompagner vers notre croissance à venir. Et on est très heureux de pouvoir aussi célébrer la dynamique de Renax Rose, qui est notre marché dédié aux PME de croissance et qui ne cesse de grandir ces dernières années et qui porte des projets de plus en plus nombreux et variés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada